Salut, moi c'est Heidi et je suis en quatrième année en filière initiale. Et moi c'est Timothy, je suis étudiant en cinquième année en alternance à l'ECGLEC. A partir de maintenant la vidéo va être en 360 degrés donc n'hésite pas soit à pivoter ton téléphone, soit à appuyer sur les flèches de direction afin de profiter de l'immersion à 100%. Bon allez, suis-nous ! Alors l'ECGLEC est une école généraliste, avec un diplôme reconnu par la commission des titres d'ingénieurs. Il faut savoir que tu peux y retrouver 15 dominantes dans l'école, dans les différents domaines que tu vois juste ici. Mais ne t'inquiète pas, on va t'expliquer ça juste après ! On y va Heidi ? Alors ici on se trouve dans le laboratoire des énergies. Donc on va étudier les énergies depuis leur début, c'est-à-dire de leur production à leur conversion et jusqu'à leur exploitation, en passant bien sûr par leur acheminement et leur transport. En tant qu'élève ingénieur, on va devoir répondre à des cahiers des charges précis qui prennent en compte des contraintes qui vont être autant économiques qu'environnementales. Et les énergies qu'on va étudier ici, finalement elles vont être très variées puisqu'on va avoir les énergies renouvelables à travers le solaire et l'éolien et également le nucléaire par exemple. Alors pour les transports, on va travailler sur le réseau intelligent, connu par le smart grid. On a des réseaux qui deviennent de plus en plus complexes et il va falloir les gérer. Et on va notamment étudier en classe la stratégie sur l'efficacité énergétique. Alors ici, on se retrouve dans une salle d'automatique et d'automatismes. Alors l'automatique sert à améliorer les rendements d'un système, que ce soit de la régulation de vitesse ou de la régulation de température par exemple. Mais il faut savoir que les industries vont de plus en plus travailler sur de la maintenance préventive et prédictive. Tout ça pour diminuer les coûts. Et là, je te parle des industries, mais il faut savoir que l'automatisme est présent aussi dans les usines. Puisqu'on va utiliser des robots comme celui-ci pour faire des tâches répétitives. Et puis tu as déjà peut-être entendu parler de ce qu'on appelle l'usine du futur ou industrie 4.0. En fait, le principe est très simple. C'est que maintenant, sur une même chaîne de production, une entreprise, elle peut produire 10 modèles de téléphones différents. Et quand on parle de machine intelligente, on peut penser à celle-ci par exemple. Donc ça, c'est une machine qui va pouvoir résoudre un Rubik's Cube en un temps déjà record et puis toute seule finalement. Et donc ça, ça a été fabriqué par nos étudiants de 5e année. Donc à l'école, ce que tu vas apprendre à travers ton cursus, ça va être à créer les chaînes de production, à les rendre fiables déjà et aussi à les rendre rentables. On se retrouve dans une nouvelle salle de classe. Donc tu as sûrement déjà entendu parler des systèmes embarqués. On travaille beaucoup dessus à l'ESIGLEC. Un système embarqué, c'est simple. C'est un objet dans lequel tu vas mettre de l'électronique et de l'intelligence. Et ces systèmes, tu vas les retrouver dans de nombreux domaines. Par exemple, l'aéronautique, la robotique, l'e-santé ou encore la réalité virtuelle. Et donc finalement, ces objets, ils révolutionnent déjà notre quotidien sans qu'on s'en rende forcément compte. Mais Louis va nous en parler beaucoup mieux. Je suis enseigne étudiant de l'ESIGLEC et j'ai continué au sein du laboratoire IRSEM avec un doctorat. Aujourd'hui, j'enseigne la programmation avancée en LabVIEW et je suis aussi ingénieur de recherche dans ce laboratoire. Le numérique est partout et en particulier au service de la santé. On appelle ça l'e-santé. Tiens, regarde derrière toi. Si, si, vraiment, regarde derrière toi. Tu vois le fauteuil roulant là-bas ? Ce fauteuil roulant fait partie d'un projet européen de recherche, le projet ADAPT. Grâce au travail des équipes de chercheurs, il est intelligent. Il est capable de détecter des obstacles, d'identifier des portes dans l'environnement et aussi de suivre des trottoirs. Allez viens, je vais te faire vivre une expérience unique. Il s'agit d'un simulateur de conduite en réalité virtuelle développé par un des partenaires du projet, l'INSAREN. Alors, bienvenue au Fab Lab de l'ESIGLEC. C'est un espace dédié au sein de l'école pour le support pédagogique et notamment, tu vas avoir des professeurs qui vont t'encadrer tout au long de ta scolarité pour réaliser des pièces électroniques comme des pièces en imprimante 3D. Et aujourd'hui, tu as notamment Julie qui est en train de faire une correction sur sa modélisation 3D puisqu'elle a déjà imprimé cette pièce-là que tu retrouves juste ici. Donc, c'est une pièce assez complexe que réalise Julie aujourd'hui puisque c'est une pièce qui regroupe plusieurs éléments et qui peut être imprimée en une seule fois. Donc, voilà ce que tu peux faire dans nos laboratoires à l'ESIGLEC. Alors ici, on se trouve dans le laboratoire ICOM, donc de télécommunication. Donc, il y a quelques années, tu avais du mal à regarder, par exemple, tes séries télévisées, mais c'était souvent parce que tu étais sur un réseau ADSL. Maintenant, on est passé sur un réseau fibré. Alors là, je te parle de tout ce qui est réseau filaire, mais il y a tout ce qui est réseau 4G et 5G qui est en plein développement. Et quand on parle des télécommunications, on parle aussi du développement de nouvelles technologies sans fil. Donc, par exemple, ton enceinte, tu vas la brancher en Bluetooth via ton téléphone ou ton ordinateur. Puis, tu connais le Wi-Fi, mais est-ce que tu connais le Li-Fi ? Bon, finalement, c'est le même principe, à la seule différence que les données se transmettent par la lumière. Donc, tu vois, je lance la musique. Dès que j'obstrue la lumière, la musique s'arrête. Alors là, on te parle des nouvelles technologies, mais on peut très bien te parler des technologies actuelles. Donc ça, cette carte, elle va symboliser une carte bleue, par exemple. Et je vais juste la poser sur le lecteur ici et on va lire les données qui sont inscrites dans cette carte-là. Donc, c'est ce que tu vas faire en cours lors de ta formation. Les CIGELEC est très engagé sur les débats de société et notamment sur l'ingénierie au féminin. Donc, en fait, ici, tu te trouves dans le Girls Lounge de l'école. En fait, c'est un lieu de coaching dans un espace cosy. Donc, en fait, c'est simple. Les entreprises viennent et nous proposent des petits ateliers en petits groupes. Et donc, on va pouvoir développer notre projet professionnel et nos soft skills. Alors, il faut savoir que c'est un espace dédié à tous les étudiants de les CIGELEC. C'est un espace gender equality et tu peux même retrouver un baby-foot. Alors, ce baby-foot-là, il est connecté et c'est le baby-foot de demain. Alors ici, on se retrouve dans une salle informatique. Alors, il faut savoir qu'à l'école, tu as plusieurs salles informatiques puisqu'on est basé sur le numérique. Et tu vas devoir apprendre au cours de ta formation plusieurs langages de programmation, tels que le Java. Donc là, les élèves qui nous entourent aujourd'hui travaillent sur du Java, qui est un langage qui est fondamental lors de ta première année à les CIGELEC. Alors, il faut savoir que par la suite, tu vas devoir choisir des dominantes, tels que le Big Data, la cybersécurité. Et ces dominantes vont impliquer d'apprendre de nouveaux langages de programmation et c'est ce que vont t'apprendre les professeurs tout au long de ta formation. Et tu peux également devenir ingénieur finance. Donc, ce n'est pas du tout devenir trader. En fait, ce qu'on va former ici, c'est les data scientists de demain. Donc, des personnes qui vont travailler avec les données, les analyser et elles pourront par exemple en faire des statistiques. L'école est dotée d'un laboratoire de recherche, l'IRSEM. Alors, tu te trouves dans l'une des plateformes, la plateforme CEM, de compatibilité électromagnétique. Alors, dans cette cage, on va mesurer directement le champ électromagnétique émis, par exemple par ton téléphone, grâce à l'antenne qui se trouve juste à côté de moi. Alors là, je te parle de mon téléphone. Mais ça peut être très bien un véhicule qui est dans cette pièce. On travaille pour des clients. Il y a une deuxième plateforme, la plateforme de navigation autonome. Cette plateforme, en fait, on va travailler sur des véhicules autonomes qui vont circuler librement sur la voie publique. Ensuite, il y a une plateforme de banc à rouleaux. Le banc à rouleaux va permettre de tester directement les véhicules dans une pièce. Et enfin, on a toute la partie aéronautique qui est en partenariat avec le groupe Safran. Et cela va permettre de travailler sur l'avion du futur. Alors, tu vois, je viens de te parler du laboratoire de recherche l'IRSEM. Et bien, tu te trouves au cœur de ce laboratoire. Mais, Timothy, tu sais, ce n'est pas qu'un laboratoire. Parce que, bien sûr, tu peux développer tous tes projets liés à différentes technologies. Mais tu peux également participer à des événements. Par exemple, tu sais, le hackathon InnoJam, tu peux le voir juste là. On a également les after-work, le concert de Noël et le Challenge Innovatech. Alors, tu sais que je suis alternant aussi. Et ici, tu peux également retrouver la bourse de l'alternance. Donc, des entreprises vont venir chercher des alternants directement à l'école. Et même si tu es en filière initiale, tu pourras l'année d'après devenir alternant. Bienvenue dans le lieu central de l'école. Donc, ici, tu vas pouvoir avoir accès à la cafétéria, à la bibliothèque. Et derrière moi, tu peux voir les Pum Pum qui s'entraînent. Donc, les Pum Pum, c'est une association. Et à l'école, on a 35 associations. Donc, tu as l'embarras du choix. Et si tu regardes le grand PILA, il regroupe les 35% d'étudiants étrangers. Il faut savoir que c'est une opportunité à l'école puisqu'il faut valider le TOIC, mais valider un semestre à l'étranger. Et le service international ainsi que les 95 universités dans le monde vont t'aider pour cela. Bon, il est temps de repartir. On y va Eddy ? C'est parti !